salut à tous alors aujourd'hui je vous propose un nouveau manoir abandonné il est vraiment très grand avec beaucoup de pièces et on dirait que les propriétaires sont partis du jour au lendemain car il y a encore des aliments des choses qui sont laissés là comme ça je vous en dis pas plus mais je ferai quelques petites interventions allez, bon visionnage un peu sombre mais ne vous inquiétez pas j'ai ma lampe torche je l'allume juste après même si l'on a la lumière du jour qui passe de temps en temps à travers les fenêtres on n'y voit pas toujours très bien et donc on a besoin de la lampe pour nous éclairer et comme vous pouvez le voir les étagères s'entraînent vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièces là pour le moment je suis heureux de chaussée une très jolie plante pour faire la déco de la cheminée quelques photos bon j'ai rien sorti des tiroirs mais voilà elle c'était là de la baissière des assiettes, tout est intact, rien n'est passé, même la faïence est en très bon état cuisine impeccable, donc franchement c'est trop bien de voir un urbex n'est pas cassé ni vandalisé un petit bureau et des placards et tiroirs tous ouverts plusieurs rangements et des lettres toutes sorties posées comme ça, non franchement j'ai rien sorti et je l'ai découvert comme ça c'est incroyable que tout est là comme ça comme si les propriétaires allaient revenir alors que ça fait un moment que c'est là alors ça c'est des disquettes pour mettre dans l'ordinateur il y a plein de nourriture, on s'est même demandé si on n'allait pas manger là, bon bien sûr je rigole, par contre lui c'est bien possible la gazinière, une poêle accrochée au mur, non franchement il y a tout encore des papiers et différents produits le sol vraiment très beau et nous avons aussi la porte principale juste là un piano que vous avez pu remarquer aussi au tout début de la vidéo allez on monte au deuxième étage une première chambre et nous avons un lit avec une cheminée une salle de bain et une autre pièce avec une cheminée franchement c'est bien plus lugubre qu'au rez-de-chaussée j'ai souvent besoin de la lampe une chaise longue avec un autre lit bon ça n'a pas l'air d'être de la mérume mais un type de moisissure une commode, une salle de bain en fond, une penderie et encore en lit et donc encore une autre chambre donc la salle de bain qu'on a pu entrevoir tout à l'heure avec une cabine de douche encore un lit, encore une autre chambre donc là on en a 4 pour le moment encore un autre lit avec un cadre portrait juste au-dessus une étagère avec beaucoup de bocaux non c'est magnifique Encore un autre lit qui a été démonté Donc je pense que la famille devait être nombreuse Car ça nous fait 4 chambres Et encore ce lit supplémentaire Toujours pareil, les tiroirs et les placards sont ouverts Là cette fois-ci je pense que c'est de la mérule Donc la mérule c'est une espèce de champignon Donc là au dessus nous avons le grenier et nous allons bien sûr monter Donc beaucoup d'objets au sol Et nous avons aussi beaucoup de lit Les poutres et la toiture sont en assez bon état Wow stylé le chapeau Allez on redescend Je vous fais un petit récap Et du coup on va aller voir si on n'a pas oublié quelque chose au passage Juste après bien sûr nous irons dans les parties annexes 照nés Et du coup on va aller voir si on n'a pas oublié quelque chose Parce que tout les villances Pour bien lui Salut Pas Je pense que ça devait juste servir pour se laver les mains. Ah mais qu'est-ce qui se passe ? J'entends un peu du bruit en bas. Allez, encore quelques petites entrevues de l'intérieur et on se retrouve dans les parties annexes. Ça y est, nous sommes dans les annexes et nous allons voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça c'est pas trop vieux, donc c'est un écran CRT, donc un écran d'ordinateur. Derrière, la tour qui va avec. Et il y a aussi du matériel d'agriculteur. Les bouteilles, il y en a quand même pas mal. Toujours beaucoup de papier volatil. Pareil qu'à l'intérieur, les tiroirs sont ouverts. Et une balle, peut-être un trésor à l'intérieur ? Eh ben non, bon tant pis. Bon ben on va monter, on va aller voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France. Salut à tous ! Ainsi que d'autres types d'explorations, comme les sites abandonnés, les vols et les sensations fortes. Ainsi qu'un peu de snorting. Voilà, à bientôt et merci à ceux qui me suivent déjà. Sous-titrage ST' 501